Un beau petit décoffrage du chef pendant l'absence. Il ne nous reste plus que le petit chevron à décoffrer qui fait la feuillure parce qu'il a encore pris des deux côtés. Donc aujourd'hui la mission ça va être de coffrer et de couler le second latteau de la petite pièce qui est en bas de l'appartement où je me situe actuellement. Le petit latteau qu'on avait fait là, également décoffré, il est tout beau tout neuf. Donc maintenant mission le grand frère. Sous-titrage ST' 501 On va en profiter pour faire notre jonction là, donc coffrer et couler en même temps qu'il a un taux pour faire la continuité entre les deux murs. Allez un petit côté de fait plus que celui-là, coffrer dans la continuité de ce pleu là, jusqu'en haut, ça va nous faire chier mais bon on va s'adapter. Mieux que sur le plan comme on dit. Bon bah voilà deuxième partie du coffrage entre la jonction mur de pierre, mur de piot terminé. Maintenant on connaît la suite, ça va être couler tout ça avec un peu de béton et puis le tour est joué donc on va aller se positionner devant la béton et puis faire notre mixture magique. Musique Musique Une béton reddisseur. Alors deux coulée, il manque 20 cm et puis on a mouillacé un peu le reste du coffrage pour que ça accroche un peu mieux quoi. Musique Musique Bon raccord, tout le petit linteau là-bas et puis trois étapes sur trois de fait. Musique 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 Puis pour notre linteau, bah quand on n'a plus de tordion, on a plus de tordion. Musique 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 Puis pour notre linteau, bah quand on a plus de tord de 10, et bah on prend les ferrailles du pont roulant du premier épisode. Et ça, ça fait plus du tord de 20 ou 30. Là ça va être du solide. Musique 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 C'est parti ! Bon, ça nous fait un beau petit linteau encore, ça ! Enfin, pas si petit que ça, quoi ! Maintenant, prochaines étapes, ça va être de monter un rampe-plos pour être au même niveau que le plos, ici, pour que finalement, on puisse arraser à hauteur de dalles sur tout le périmètre du mur qu'on a monté. Et puis qu'après, on se prépare tranquillement à faire nos petites mesures pour les poutrelles, et puis à préparer notre petite dalle. Mais ça, on a l'habitude de faire, et puis, ça va aller tout seul, quoi ! Allez, après une petite nuit de séchage, on va décoffrer tout le travail qu'on a effectué hier. C'est parti ! Et quel plaisir de travailler sous la pluie ! Bon, après, il fait 10 degrés, c'est bon, hein ! On rêve pas mieux pour travailler ! Comme d'hab', pour se régler pour les pleurs, un haut bout là-bas, on tend la ficelle dans l'alignement, et puis après, on fait le reste de l'alignée, en se mettant de niveau... ... ... ... ... ... ... Bon, bah voilà, dernier rang terminé, avant de monter notre petite arase, qui correspondra à la hauteur, ici, avant de couler notre petite dalle sur toute la surface. Bon, du coup, petite arase de 12, là... ... Allez, on va continuer notre affaire avec des nouvelles planches, enfin, de 4 mètres, qui va nous éviter de rafistoler ce qu'on a à rafistoler pour finir notre arase. ... 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 Allez, on est pas mal niveau coffrage, en plus il y a le soleil qui arrive en même temps. Ça annonce un bon coulage d'Aras cet après-midi. C'est le speedos pour finir avant la nuit, mais bon, c'est l'objectif. Bon, je vous fais pas un dessin par rapport au fait qu'on voit plus rien, mais on voyait juste par rapport au lampadaire à la fin. Enfin bon, sur ce, sans voir ma tête, je vous fais une grosse bise et vous dis au prochain épisode pour la suite où vous découvrirez le linteau terminé. La rase, pardon. Allez, la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada